bonsoir à toutes et à tous ici Félix pour ma 19e vidéo voilà dans cette vidéo je vais vous lire des chroniques d'album que j'apprécie particulièrement et voilà en espérant vous renseigner un petit peu plus sur mégo musico même si j'en ai déjà parlé et voilà parce que j'aime beaucoup la musique vous commencez à les avoir et dans cette vidéo là donc je vais vraiment parler des albums qui me tiennent à coeur et que j'ai écouté pendant durant mon adolescence beaucoup et que je réécoute beaucoup en ce moment alors ce ne sont pas des albums qui ont été en marge de mon époque si ils ont été en marge de mon époque puisque quand j'étais adolescent j'écoutais très très peu de musique actuelle en fait j'ai jamais été vraiment en face avec mon époque ça a bien changé aujourd'hui mais à l'époque c'était pas le cas et donc voilà je vais vous lire des chroniques en fait moi même je suis pas assez bon pour écrire des chroniques et à part parler des albums bêtement je vois pas ce que je pourrais faire donc je préfère encore vous lire des chroniques bien écrites sur sur ces albums que j'aime et je vous mettrai les couvertures à l'écran dans cette vidéo voilà je vais je voulais faire une petite dédicace à valentin l'hermette qui m'a rentré sur facebook avec qui je discute de temps en temps il m'a demandé une dédicace donc je lui fais et voilà donc je vais commencer alors je vais aller sur le site hop alors attendez j'enlève le fil voilà alors tout d'abord il ya un groupe que je vénère un groupe anglais des années 70 qui s'appelle j'ai trop tout en français et quand j'avais 14 ans ma mère m'avait offert un album de 10 ans tiens tu verras c'est absolument génial moi à l'époque j'écoutais pas vraiment de rock progressif et quand j'ai cet album entre les mains je l'ai pensé 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 tellement je le trouvais génial et aujourd'hui encore ça reste une grande référence pour moi cet album s'appelle song from the woods et il est sorti en 77 chez chrysalis chrysalis qui est un label très très important dans le rock progressif puisqu'on parle de rock progressif et et suite suite à la réception de cet album là j'ai décidé d'écouter la discographie complète de jet throttle et du coup j'ai vraiment découvrir des perles mais vraiment quoi c'est donc pour vous parler un peu de jet throttle jet throttle c'est un mélange de de rock folk de hard rock folk progressif avec une grosse touche de de blues et c'est vraiment inédit le lit le leader yal anderson est un multi instrumentiste de malade avec avec comme instrument dominant le flux traversier ce qui est assez bizarre pour du rock et du rock et ils ont vraiment créé un style un son qu'il aurait qu'il aurait attribué quoi donc je vais vous lire rapidement les les chroniques des albums de ce groupe qui m'ont marqué donc là par exemple elles sont très très courtes par exemple la song from the woods il y a à peine quelques phrases donc song from the woods avec un répertoire nettement plus orienté vers le folklore anglais yal anderson produit un disque qui accroche et confirme qu'il est l'un des interprètes parmi les plus doués de cette fusion rock folk élégante qui lui va finalement comme une redingote ensuite le deuxième album que j'ai écouté et je vais vous dire la chose suivante cet album est mon album préféré de tous les temps tout simplement cet album s'appelle thick as a brick en gros je crois que la traduction française littérale ça veut dire comme un ballet enfin épais comme une brique mais mais en gros voilà ça ça veut dire en français ça veut dire con comme un ballet quoi et cet album là est composé de deux faces parce qu'à l'époque les vinyles ne faisaient voilà il y avait deux faces et le morceau en lui-même ne comporte pardon l'album en lui-même ne comporte que deux morceaux de 21 minutes chacun et bah cet album enfin si je devais me retrouver sur une île déserte et que je n'avais plus le droit qu'à cinq albums je pense que cet album là serait au sommet des cinq il serait dans vraiment très très haut placé c'est 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 un véritable chef d'oeuvre de composition de d'interprétation de voilà enfin tout est tout est génial dans cet album et je me je me l'écoute très très régulièrement non pas très disons que je l'ai pensé vraiment c'est peut-être un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie je le connais absolument par coeur et tous les éléments sont là quoi c'est c'est folk c'est folk c'est folk c'est rock c'est progressif c'est c'est théâtral c'est magique cet album là est sorti avant son fond d'eau il date de 72 toujours chez chrysalis attendez je crois qu'il critique un poil plus détaillé sur le site je vais voir si je peux pas la trouver il me semblait que j'avais une critique plus plus construite je vais la retrouver alors chronique thick as a brick est la première oeuvre véritablement progressive de jet rattle et le premier disque rock avec une seule chanson 43 minutes répartie sur deux faces présenté dans une pochette en forme de gazette dont la légende raconte que sa conception a demandé plus de temps que celle du disque lui-même thick est l'oeuvre singulière d'un esprit polymorphe celui de yann anderson chanteur flutiste guitariste violoniste saxophoniste trompettiste compositeur arrangeur humoriste et satiriste le concept pour autant qu'il y en est un est plus obscur que jamais le texte est basé sur un poème écrit par un enfant prodige fictif nommé gérald bostock qui fait la première page d'un journal apocryphe de province intitulé the saint cleaves chronicle ce dernier fourmillant par ailleurs d'allusions multiples mais tant gentil au texte des chansons en fait malgré un air factice de compte épique et d'insistante critique sous-jacente de la bourgeoisie anglaise et de son mode de pensée il est probable qu'anderson se soit simplement amusé à brouiller les pistes il aurait ainsi ironiquement conçu le premier et peut-être l'unique album anticonceptuel du rock délivrant une parodie de messages que chacun pourrait interpréter à sa manière et sur lequel tout le monde s'est cassé les dents y compris et surtout les chroniqueurs qu'anderson n'a jamais porté dans son coeur mais l'important que tout ça est d'enrober dans une musique arachnéenne une partition énergique de rock intense intégrant dans un irrésistible tourbillon folklore acoustique anglais, pop music, jazz rock et influences classiques maîtrisant la perfection de tous les genres sautant sans vergogne d'un thème à l'autre concevant des transitions plus surprenantes les unes que les autres sa guitare acoustique et sa flûte traversière irradiant l'orchestre brille ainsi aussi les solistes Martin Barr à la guitare électrique et John Evan à leur camon et au piano Thick as a Brick est une énorme plaisanterie en forme de tour de force celle d'un satiriste génial qui en 72 venait d'enregistrer avec humour et un brin de malice un album décalé et ambitieux les plus réussis de l'histoire du rock voilà donc même la chronique est assez enjouée alors je pense que je ferai cette vidéo en plusieurs parties parce que mine de rien les chroniques sont assez longues voilà donc je ferai certainement cette vidéo en plusieurs parties alors troisième album de Jet Rotel qui m'avait vraiment marqué Heavy Horses sorti en 78 voilà donc dans la même veine je vous lis la chronique venu du blues rock et après un détour par le progressif et l'opéra l'émanation du flûtiste barbu et unijambiste décide de se retirer à la campagne le temps de deux disques pastoraux plutôt réussis où le folk prévoit sur les autres styles que les groupes abordent généralement à la fois plus frais et plus raffinés que le précédent Somme from the Wood ce concept album consacré pour les deux tiers à des histoires d'animaux n'est certes pas parfait mais il contient sombre de textes attachants et de belles mélodies gorgées de flûte sur fond de guitare acoustique qu'on ne retrouvera plus dans les discants ultérieurs Quant au superbe chant qui donne son nom à l'album dédié à la gloire du chaillard du percheron ou autres chevaux de la bourre en voie de disparition c'est tout simplement le meilleur titre jamais enregistré par Jet Rotel en 35 ans de carrière voilà donc j'espère que cette partie-là consacrée à Jet Rotel vous aura donné envie d'écouter ce groupe je vous le conseille si vous êtes musicien ou juste curieux je vous jure que ça en vaut vraiment le détour alors autre groupe cultissime de rock progressif qui m'a marqué pendant mon adolescence qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bien évidemment les Pink Floyd je ne peux pas ne pas parler des Pink Floyd tellement d'albums cultes qui m'ont totalement transcendé fait trembler, fait pleurer enfin vraiment les Pink Floyd c'est vraiment un très 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 gros morceau dans mon parcours musical l'histoire des Pink Floyd est super complexe en plus parce qu'il y a eu des changements de personnel, de directives enfin c'est vraiment une épopée les Pink Floyd ils ont commencé en 67 et ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés bah je sais plus enfin dans les années 90 ouais je crois que l'an dernier album c'est Division Bells oui c'est ça sorti en 94 après bah il y a eu les Live Pulse il y a eu Roger Waters qui a fait des trucs de son côté mais c'était pas avec Pink Floyd et du coup voilà ça fait ça donne lieu à des... à des... à des... à une perdition totale alors... le premier album qu'on m'a... bah l'album qui m'a marqué et cet album est leur plus connu de très très loin c'est bien évidemment The Wall avec bah another break in the wall et 36 000 autres morceaux ultra célèbres confortable... confortable... noble... euh... hey you... motor... enfin bref et ouais celui-là j'avais été aussi très marqué par le film de Alan Parker du même nom que l'album d'ailleurs les Pink Floyd avaient intégralement réenregistré l'album pour l'occasion du film et j'avoue que à l'époque où j'avais vu le film je devais avoir 13 ans et j'avais été totalement... marqué par... par... par les images et par... par l'univers du film enfin vraiment et... depuis que j'ai vu le film j'ai plus jamais écouté l'album de la même façon ça m'avait vraiment vachement marqué et il y avait beaucoup d'images fortes et... et vraiment ça m'avait... ça m'avait remué quoi donc The Wall ensuite bah bien évidemment je ne citerais même pas Dark Side of the Moon, Animals ou encore Middle après le premier album que j'ai eu entre mes mains euh... de venir de moi-même parce que The Walls c'était mes parents qui le mettaient et du coup il m'avait marqué mais... le premier album que j'ai eu entre mes mains c'était The Piper, The Gate of Down leur tout premier sorti en 67 euh... d'ailleurs euh... John Lennon a produit cet album il faut savoir que c'est John Lennon qui a lancé les Pink Floyd euh... enfin... il a... il a été quoi... voilà il a... il les avait vus en concert et il avait été... euh... enfin vraiment euh... époustouflés d'ailleurs les Pink Floyd croisaient les Beatles parce qu'ils ont enregistré leur album à Abbey Road euh... à l'époque où les Beatles enregistraient euh... 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 Sgt Pepper et du coup voilà euh... bon je vais pas faire l'histoire complète de Pink Floyd parce qu'il y en aurait pour des mois mais voilà c'est ce premier album donc euh... c'est euh... la première formation du groupe avec Sid Barrette à la guitare euh... et sur l'album de l'album d'après le premier... le premier album d'Epic Floyd qui m'a été offert A Source of Full of Secrets euh... Sid Barrette euh... est déjà nettement moins présent sur l'album dû à sa... consommation excessive de drogue et euh... David Guémor commence à... à pointer le bout de son nez et à prendre le... les choses en main euh... ensuite ils ont fait une bande son de film qui est passée totalement inaperçue qui s'appelle Mort euh... la bande son contient quelques morceaux assez intéressant mais sans plus voilà c'est pas non plus euh... c'est pas non plus euh... du grand rôle progressif ensuite il y a eu Oumaguma euh... Oumaguma qui est une sorte de recueil d'expérimentation de chacun des membres du groupe et du coup euh... ça donne lieu à des euh... je m'appelle des expérimentations super bizarres mais j'avoue que cet album m'avait... m'avait intrigué à l'époque et je l'avais... je l'avais pas mal écouté ensuite est venu Atomert Mother l'album avec euh... la vache en couverture euh... euh... je crois que c'est euh... euh... je crois que c'est Pierre Boulez qui dirige l'orchestre dans cet album là le... enfin... c'est assez surprenant parce que le format de l'album est totalement incongru c'est un mélange de pop d'orchestre... enfin de musique orchestrale et euh... expérimentale et euh... entrecoupé de morceaux folk donc... et cet album là aussi je l'avais... je l'avais vachement pensé en même temps j'ai... je crois que j'ai pensé tous les albums des Billigues donc... c'est pour dire après bien évidemment MEDDLE que je ne commenterais même pas euh... tant cet album est euh... absolument génial en tout point enfin... d'ailleurs si vous vous posez la question de savoir ce que c'est sur la couverture bah sachez que c'est une oreille euh... une oreille qui a été je crois euh... ouais enfin qui a été euh... et qu'on l'a tourné vers la gauche voilà bon après euh... voilà d'accès dans le monde Wish You Were Here aussi qui était euh... très très... enfin très bien excellent Animals, The Wall on y revient et en fait à partir de l'album The Wall les Pink Floyd euh... m'ont lassé en fait déjà j'ai bah j'ai appris que c'était vers cette période là que... Roger Waters n'arrêtait pas de euh... de faire euh... euh... en voulant prendre le contrôle intégral du groupe et en faisant passer les autres musiciens pour des bouche-trou et au final voilà c'est là que les procès ont commencé à s'enchaîner et que le groupe s'est effondré après les albums qui sont sortis n'étaient... étaient totalement sous le contrôle de Waters et quand Waters est parti et ben... finalement Pink Floyd n'était plus vraiment Pink Floyd donc euh... voilà bon je vois que la vidéo dure déjà environ dix-huit minutes euh... donc euh... je vais m'arrêter là pour ce soir en tout cas je vais reprendre euh... je reprendrai un peu mon parcours musical plus en profondeur et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt ciao